Bienvenue, il est diplômé en études islamiques de l'université de Médine. Il est imam à Dissin dans la banlieue est de Lyon. Depuis maintenant 22 ans, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages islamiques. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cheikh Mohamed Minta. As-salamu alaykoum Cheikh. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou. C'est un plaisir de vous avoir dans notre studio. Le plaisir et l'honneur est pour moi de m'avoir accueilli dans cette studio. C'est du tout ce studio ou le vôtre ? Merci. Alors nous arrivons dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan. Et j'avais une première question. De l'extérieur, lorsqu'on n'est pas musulman, on voit le Ramadan comme peut-être une succession de contraintes. Alors pouvez-nous peut-être partager avec nous quelle est justement la vision de l'intérieur ? Comment est-ce que le musulman vit le Ramadan ? Tout à fait, même si ce n'est pas seulement du point de vue de l'extérieur, même souvent de certains musulmans qui n'ont pas compris grand-chose en islam, ils voient en mois de Ramadan un mois de contrainte, un mois de privation. Mais des points de vue de quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui vit le mois de Ramadan de l'intérieur, ils voient que le mois de Ramadan n'est pas un fardeau. Tout au contraire, le mois de Ramadan est un cadeau d'Allah. Car c'est un mois de spiritualité, un mois d'élévation spirituelle, un mois de maîtrise de soi qui n'est pas aisé. qui n'est pas aisé. Donc de ce point de vue, en fait, en réalité, le musulman, quand il prend le temps de bien réfléchir, de voir toutes les faveurs, tous les bienfaits que Allah nous accorde durant le mois, il voit réellement que le mois, vraiment, c'est un cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lui. Pouvez-vous nous décrire un peu le mois de Ramadan ? Je sais qu'il est divisé en trois parties. Oui, dans un hadith du prophète, il décrit le mois de Ramadan en ces termes. C'est un mois dont le débit est une miséricorde, le milieu, le pardon et la fin, l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc certains savants, ils disent, en fait, il y a certains croyants qui s'efforcent tout au long de l'année d'être dans le droit chemin, dans la droiture, dans l'obéissance, dans la soumission à Allah. Donc pour ces gens, le mois est une miséricorde pour eux. Car Dieu dit dans le Coran, Certes, la miséricorde d'Allah est proche aux bienfaisants. Comme ils font partie des bienfaisants, donc ils sont dans la miséricorde dès le début du mois. Donc, il se peut que d'autres, qu'ils étaient un peu négligents, qu'ils étaient un peu péchers, transgresseurs, délimités d'Allah, et lorsque le mois arrive, ils se décident de revenir à Allah répondant, de se réconcilier avec Allah, donc ce mot est un pardon pour eux. D'autres qui ont allé loin, qui ont commis l'excès de péchés, qui mériteraient d'aller purger un certain temps dans l'enfer, mais quand ils vont faire l'effort dans ce mot, qu'ils vont revenir à Dieu, qu'ils vont se réconcilier avec Allah, subhanahu wa ta'ala, donc Allah va leur donner une assurance, une garantie, donc qui est l'affranchissement des faits de l'enfer, qui ne passeront jamais par le fait de l'enfer. Donc, et effectivement, bientôt, nous allons entamer les derniers décades de ce mois, qui est aussi le moment le plus important de ce mois, car sur cette période, on comprend ce qu'on appelle la nuit de valeur ou la nuit de destin. Alors cette nuit de destin, elle intervient dans la dernière décade, c'est ça ? Tout à fait. Sur les nuits impaires ? Oui, tout à fait, comme le prophète, salallahu alayhi wa sallam, nous le dit. Vous pouvez justement nous rappeler un peu les circonstances de la révélation de ces versets, qui en font la référence ? En fait, bon, je reviendrai surtout, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans suratul Baqara, surat la vache, le verset 180, 180, 185, Donc, Allah a choisi le mois de Ramadan pour la révélation du Coran. Donc, la première, Ibn Abbas, qui est ce qu'on appelle Turjoumane, le Coran, l'interprète du Coran, qui est le prophète, il a invoqué Allah en sa faveur, que Dieu l'instruit dans la religion, qu'il lui apprenne l'interprétation du Coran. Il dit, la révélation du Coran a commencé, Dieu a fait descendre le Coran, la tablette préservée auprès d'Allah, au premier ciel, la nuit de laïlette al-Qadif, la nuit du destin. Et aussi, la révélation du Coran au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ça a commencé aussi, la nuit des laïlette al-Qadif, la nuit du destin. Donc, Allah, il dit dans suratul Dukhan, la fumée, Allah, il dit, « Inna anzalna hufi laïlette al-Mubaraka » Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Donc, cette nuit bénie, il s'agit de laïlette al-Qadif, comme Allah, il dit dans suratul Qadif, « Inna anzalna hufi laïlette al-Qadif » Nous l'avons fait descendre dans la nuit des valeurs, ou la nuit du destin. « Wa ma adra kama laïlette al-Qadif » Qui te dira ce qui est la nuit des valeurs. « Laïlette al-Qadif » Cette nuit des valeurs est meilleure que mille mois. Une nuit qui est meilleure que mille mois, donc, c'est la nuit qui a été choisie par Allah pour le début de la révélation du Coran au notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et mille mois, ça équivaut à combien de... En fait, mille mois, et ça équivaut à 83 années et 4 mois. Donc, Allah, en fait, en réalité, comme je vous disais au début, que le mois de Ramadan, pour un croyant, ce n'est pas un fardeau, mais plutôt un cadeau. Parce que Allah, il nous a créés pour son adoration. Mais quand vous regardez, les temps que l'un d'entre nous consacre à une activité qui est purement adoration est très peu dans l'ensemble du temps quotidien de Tutsi 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 Kandatruna. Déjà, un tiers du temps, on le passe dans le sommeil. Comment dirais-je, je crois ? Et combien de temps qu'on passe dans la course à manger, dans la course de chercher, de revenir pour vous souvenir. Donc, le peu de temps qu'on consacre dans l'adoration, en fait, en réalité, notre vie, on ne le passe pas dans l'adoration de Dieu. Et pourtant, l'adoration est la finalité de la création de l'homme. Mais cependant, Allah, par bienveillance et miséricorde, il nous donne des sciences et des occasions, comme le mois de Ramadan, comme l'aylatul Qadr, qui est meilleur que mille mois, pour qu'en quelque sorte, on puisse se rattraper. C'est-à-dire, l'adoration dans cette nuit vaut mieux que l'adoration pendant mille mois. C'est-à-dire, pendant 83 années et 4 mois, sans l'aylatul Qadr. Donc, c'est-à-dire, une nuit d'adoration nous permet de gagner plus qu'une vie. Il y a-t-il une sagesse, d'ailleurs ? Tout le temps, il y en a une, bien évidemment. Mais doit-on comprendre une sagesse, d'ailleurs, le fait de ne pas avoir décrit de la nuit spécifiquement, mais on a allé la chercher ? Est-ce qu'il y a une éducation, d'ailleurs, cela ? Oui, il y a une éducation. Il y a une grande sagesse derrière cela, puisque Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut que nous fassions l'effort. C'est comme je vous disais, la finalité de la création de l'homme, c'est pour adorer Allah. Donc, il y a très peu de temps qu'on consacre, mais Allah ne nous a pas déterminé, défini exactement à quelles nuits pour qu'on puisse faire l'effort toute la nuit, toutes les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Comme ça, on gagne beaucoup plus de bonnes œuvres, beaucoup plus de hassanat durant le mois de Ramadan. C'est pour nous inciter à faire l'effort. En plus, les nuits sont courtes. Et en fil, voilà, exactement. Tout à fait, oui. Alors, il y a un autre passage, je crois, toujours, soit de Bakara, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de... ... ... ... ... ... Pourquoi... On en parlait lors de la préparation. Pourquoi ? ... Oui, tout à fait. Moi-même, ce verset, ça m'a interpellé une fois. J'étais en train de lire le Coran pendant le mois de Ramadan. Quand je suis arrivé à ce verset, puis c'est le verset à travers lequel Dieu nous prescrit le jeûne. Donc, Allah, il dit le mois de Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et la preuve évidente de la guidance et le discernement. Celui d'entre vous qui est présent durant ce mois, puis le jeûne. Quant à celui qui est malade ou en voyage, qui compte un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, n'avez pas la difficulté. Afin que vous complétiez les nombres du mois, les nombres de jours de mois, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé, peut-être seriez-vous reconnaissant. Je me suis posé la question quel est le rapport entre la prescription de jeûne qui est un devoir, une obligation religieuse qui n'est pas facile et la reconnaissance. En fait, je me suis posé cette question. Après, j'ai vu toutes les faveurs, toutes les grâces que Dieu nous accorde durant le mois de Ramadan. Donc, ça veut dire celui qui est conscient de toutes ces faveurs, toutes ces grâces qui nous est accordées par Dieu durant le mois et qui jeûne correctement comme Dieu le veut. Si à la fin de mois, cette personne ne ressent pas un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, de dire, « Ya Allah, comment pourrais-je exprimer ma gratitude, ma reconnaissance envers toi ? » Il s'est incapable de te remercier assez. S'il n'a pas ce sentiment, il doit s'interroger « Est-ce qu'il a réellement gêné ? » En fait, réellement, quand vous regardez, le prophète nous dit dès la première nuit de Ramadan, on ouvre toutes les portes du paradis, on ferme toutes les portes de l'enfer et on enchaîne les démons et un crière lance un appel de dire « Oh, toi qui veux du bien, engage-toi ! » « Oh, toi qui veux du mal, cesse ! » Et à chaque nuit, Allah a franchi un grand nombre de ses serviteurs de feu de l'enfer. Pendant le mois. Chaque nuit. Ça, c'est l'un des privilèges du mois de Ramadan. Et aussi, le prophète nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, il dit « Cinq privilèges ont été accordés à ma communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune communauté auparavant. » La laine de Genère est plus agréable auprès d'Allah qu'il y a des misques. Les anges implorent les pardons d'Allah en faveur de Genère jusqu'à la rupture de jeûne. Et chaque jour, Dieu embellit le paradis. Il dit « Bientôt, mes serviteurs Genère se débarrasseront de leurs fardeaux et de leurs mots et viendront en toi. » Et on enchaîne les rebelles parmi les démons. Ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignent en l'heure de ce mois. Et on leur pardonne la dernière nuit de Ramadan. Et les compagnies disent « Oh, messager d'Allah, s'agit-elle de l'aila de l'année de Valère ? » Il dit « Non, c'est seulement un ouvrier quand il finit d'accomplir la tâche qu'on lui a donnée, il mérite qu'on lui accorde entièrement son salaire. » Le pardon, le pardon qui est la voie d'accès au paradis. Sans le pardon, personne n'aura l'accès au paradis. C'est beau ce que vous dites. Et du coup, le croyant, à travers le mois de Ramadan qui s'écoule, il ressent aussi à la fin du mois de Ramadan à la fois un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, et aussi un... le Ramadan le quitte. Oui, tout à fait. Un sentiment de tristesse. Oui, effectivement. Et puis c'est comme on voit vraiment les grâces et les faveurs, la générosité, la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous durant ce mois. Et quand on voit que ce mois va nous quitter, effectivement, on a un pincement dans le cœur. Et aussi, on a un pincement dans le cœur de dire « On n'a pas fait assez, quoi qu'il en soit l'effort qu'on va faire, j'aurais aimé faire beaucoup plus que ce que j'ai fait. » Et en même temps, j'ai dit « Cette occasion va me quitter, je ne sais pas si j'aurais encore, j'y resterai encore en vie pour revivre encore cette occasion qui fait que donc, à la fois, on a un sentiment de gratitude, de reconnaissance que Dieu nous a comblés, nous a facilités d'évérer durant ce mois et à la fois, on a un sentiment de tristesse et de dire « Le mois, il va nous quitter et on n'a pas fait assez, on aurait aimé faire beaucoup plus et aussi, on n'a pas l'assurance qu'on restera en vie jusqu'au ramadan prochain. » qui fait que on a ce double sentiment de joie et aussi de tristesse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Le jeuneur a deux moments de joie. » Un moment de joie au moment de la rupture de jeûne et au moment de joie où il rencontrera son Seigneur et sera heureux de la récompense qui lui est réservée par Dieu pour son jeûne. Subhanallah. Barak laufik shir. Je vous remercie pour ce rappel. Alors, parmi les actions qui nous sont aussi recommandées pendant le mois de jeûne, je crois, je l'évoquais avec un autre chèque récemment, c'est aussi la zakat al-mal, zakat al-fitr, bien entendu. Vous pouvez un peu nous rappeler les obligations de l'un et l'autre ? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir, comme je l'ai dit, Dieu se montre envers nous tout au long de l'année, à chaque moment, à chaque instant. Allah se montre généreux, bienveillant à l'égard de ses serviteurs et encore plus pendant le mois de Ramadan. Et Allah aime de ses serviteurs d'essayer d'adapter les qualités de Dieu. Quand je dis adapter les qualités de Dieu, ça ne veut nullement dire de s'assimiler à Dieu. Nul ne lui ressemble, nul n'est identique à lui. Mais ce que je veux dire, Dieu est généreux envers nous, il aime qu'on soit généreux. Donc, c'est pour cette raison qu'Allah a prescrit une obligation, un devoir qui est zakat al-fitr. Zakat, l'aumône de la rupture de jeûne que chaque musulman, homme, femme, enfant ou personne âgée doit s'acquitter de ces zakats. Le prophète, il lui dit la finalité pour enrichir les besoignés, les plus dominés, pour enrichir les pauvres qui ne soient pas le jour de l'île, les jours de la fête, qui ne soient pas dans le besoin. Satisfaire leur besoin, ils ont quoi subvenir à leur besoin. Donc, en plus de ça aussi, il y a ce qu'on appelle zakat al-mâle, l'aumône qui est imposé sur le revenu ou bien sur le bien que le croyant a en plus de ses besoins. Donc, beaucoup de gens choisissent souvent le mois de Ramadan pour s'acquitter des zakats de leur bien car les mérites et la récompense des bonnes évres sont multipliés à plusieurs fois pendant le mois de Ramadan plus que d'autres moments. Alors, justement, à ce propos, j'ai vu que vous êtes à l'initiative depuis quatre ans maintenant, depuis 2011, d'un fond zakat France. Alors, parlez-nous un peu de cette initiative qui est née à Dessine, justement, sur votre commune. Tout à fait. en 2011, j'ai participé à une formation en Guinée, en Côte d'Ivoire, puis c'est l'État guinéen qui avait décidé d'institutionnaliser zakat. Donc, j'ai participé à cette formation et après mon retour en France ici, donc, ça faisait beaucoup d'années que moi, j'ai enseigné des fécurs dans plusieurs institutions. Donc, quand j'ai abordé le chapitre de zakat, j'émettais des remords des regrets, le fait que zakat n'est pas pratiqué comme réellement il fallait en islam. Car zakat, ce n'est pas un moyen d'assister les gens dans leur pauvreté, dans leur misère. Non, zakat est un moyen de lutter contre la pauvreté, contre la misère, est un moyen de création des emplois. Donc, je me disais, si seulement on pouvait redonner à zakat son rôle de revivre. Donc, je disais ça jusqu'à ce qu'un jour l'un de mes étudiants qui me dit « Mais pourquoi vous n'essayez pas de faire quelque chose ? Les gens, ils vous connaissent, ils vous aiment et ils ont confiance en vous. » Bon, c'est vrai, j'étais un peu méfiant de tout ce qui est touche à l'argent. Bon, effectivement, avec un frère qui a fait le voyage ensemble, au retour, on s'est dit qu'on va créer un fonds de dotation de zakat ici en France. Alors, je rappelle justement, chers, les chiffres clés de zakat France. Pour les internautes, zakat-france.fr, vous avez collecté jusqu'alors depuis 2011 plus de 40 000 euros et vous accompagnez plus d'une trentaine de familles, c'est ça ? Oui. Avec une dizaine de personnes au sein de votre équipe ? Oui. C'est ça ? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, une trentaine de familles, c'est-à-dire de manière continue ? De manière continue, oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, comme je disais, en fait, notre objectif, vraiment, ce n'est pas de donner aux gens une fois après, comment dire, non, c'est vraiment les suivre pour qu'elles réellement les aident à s'en sortir dans la situation des difficultés où ils se trouvent. D'accord. Barakallah, Fik Sheik, pour votre passage chez nous. Alors, donc, juste pour terminer, je termine avec la biographie. Sheik Mohamed Minta est aussi auteur aux éditions Tauhid et à son actif quatre ouvrages, L'amour de Dieu et son prophète, La voie de l'éducation spirituelle et la purification de l'âme, Le rappel est l'invocation de placer sa conférence en Dieu. Les illustrations vont passer à l'écran. Barakallah, Fik. Barakallah, Fik. On a besoin de vos do'a ici. Inch'Allah, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à la communauté musulmane à travers ce site. Qu'Allah vous accompagne dans vos efforts qui vous faites. Qu'Allah vous récompense. Inch'Allah, de la meilleure des récompenses qu'Allah vous garde. Amin, vous aussi. A bientôt. Wassalamu alaikum, warahmatullah, iwabarakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada